Je vais vous faire une petite lecture de mes passages préférés du manuel d'Épictète. Épictète, c'était un esclave de la Grèce antique, mais aussi philosophe. Et il a écrit le manuel, il a aussi fait des entretiens avec ses élèves, etc. Et dans le manuel, il parle de stoïcisme. C'est une des grandes figures du stoïcisme, avec Sénèque, avec Marc Aurel aussi, qui a beaucoup contribué au stoïcisme. Il n'y a dans l'univers que deux sortes de choses. Les unes dépendent de nous, les autres non. Dépendent de nous nos opinions, les élans de notre volonté, désirs ou aversions, en un mot, tout ce qui est de l'âme. Ne dépendent pas de nous notre corps, la richesse, la célébrité, le pouvoir, en un mot, tout ce qui n'est pas notre œuvre. Les choses qui dépendent de nous sont par nature libres, échappent aux empêchements des hommes ou au travers des choses. Mais celles qui ne dépendent pas de nous sont fragiles, esclaves, empêchées, étrangères à nous. Souviens-toi donc que si tu crois libre ce qui est par nature esclave, et propre à toi ce qui t'est étranger, tu ne connaîtras qu'entrave, tristesse, trouble, tu t'en prendras aux dieux et aux hommes. Mais si tu ne considères comme à toi que cela seul qui est à toi, et comme étranger ce qui t'est en effet étranger, nul ne pourra jamais te contraindre ou t'entraver. Tu ne t'en prendras à personne. Tu n'accuseras personne, ne feras rien contre ton gré, et personne ne te nuira. Tu n'auras pas d'ennemis, puisque rien ne te fera souffrir. Toi donc, qui aspire à un si grand idéal, souviens-toi qu'il faut des efforts considérables pour s'en saisir. Tu devras renoncer absolument à certaines choses, et remettre certaines autres à plus tard. Si tu veux avoir, en même temps que la sagesse, le pouvoir et la fortune, il est possible que tu n'atteignes même pas ceci, occupé à poursuivre cela. Mais il est sûr que tu manqueras les biens qui seuls procurent la liberté et le bonheur. On a presque fini cette phase. A toute idée pénible, prends l'habitude de dire aussitôt, tu n'es qu'image, et tu ne représentes pas du tout la réalité. Après quoi, examine-la, soumets-la aux règles que tu possèdes, surtout à la première. Se rapporte-t-elle aux choses qui dépendent de nous, ou aux autres qui ne dépendent pas de nous ? Si elle se rapporte aux choses qui ne dépendent pas de nous, la réponse est toute prête. Cela ne me concerne pas. Ça, c'est la première règle du manuel d'Épictète. C'est un truc assez fondateur dans le stoïcisme. C'est que, dans la pensée stoïcienne, c'est une philosophie du bonheur, il faut distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'est ce qu'explique Épictète ici. Nous, souvent, dans la vie de tous les jours, on a tendance à mélanger les deux. On a tendance à souhaiter même des choses qui ne dépendent pas de nous. Et forcément, on est amené à être triste, à être déçu, etc. Exemple très concret, j'espère qu'il fera beau demain. Ça ne dépend pas de moi, s'il fait beau demain ou pas. Donc, ça ne me concerne pas. Et donc, je n'ai pas à espérer ça si je souhaite être heureux. Il y a un autre élément important dans le texte, c'est quand il dit « A tout de suite est pénible, prends l'habitude de dire aussitôt, tu n'es qu'image et tu ne représentes pas du tout la réalité. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? On est entouré d'événements. Il y a des événements qui nous tombent dessus. Par exemple, ma maison brûle. C'est un fait en soi, c'est news en fait, la maison qui brûle. La manière dont ça va me toucher, ça c'est la représentation que je me fais de ma maison qui brûle. C'est parce que je vois mes souvenirs qui partent en fumée, c'est parce que je vois tout l'argent que j'avais accumulé qui s'en va, c'est parce qu'il y a beaucoup d'attachements qui s'en va et donc ça me rend triste. Mais c'est la représentation ça. Ce n'est pas la maison qui brûle en elle-même. Et donc cette représentation, mon jugement peut influer dessus et donc je peux la changer, je peux travailler dessus et je peux faire en sorte de mettre une forme de barrière entre les événements qui se produisent et moi, la manière avec laquelle ça me touche. D'où le fait de se dire à toute idée pénible, tu n'es qu'image et tu ne représentes pas du tout la réalité. Là c'est le passage numéro 11. « Ne dis jamais à propos de quoi que ce soit, je l'ai perdu. Dis, je l'ai rendu. Ton enfant est mort, c'est une restitution. Ta femme est morte, restitution. Et si on me vole mon petit domaine, restitution encore. Mais le voleur est un scélérat. Que t'importe le moyen dont celui qui t'a donné ce bien se sert pour le réclamer. Aussi longtemps que tu détiens ce cadeau, prends-en soin comme d'une chose qui n'est pas à toi, comme font les clients de passage dans une hôtellerie. Ça c'est une thématique importante qu'on retrouve aussi dans le bouddhisme. C'est de réussir à ne pas avoir un attachement pour les choses. Parce que si j'ai un attachement, forcément le jour où je vais perdre cette chose, je vais être plus triste que ce que je devrais. Je me souviens quand j'avais fait dix jours de noble silence, retraite spirituelle, etc. au Népal, en discutant avec un moine, parce que c'était noble silence, mais on a le droit de discuter avec des moines pour leur poser des questions, sur un laps de temps très court. Ok, vraiment. Mais sinon, le reste du temps, on ne parlait pas, vraiment, je vous jure. Et le moine m'avait dit, c'est comme si je te prêtais une montre, et je la récupère genre dans trois jours. Et je te le dis, je la récupère dans trois jours. Eh bien, je vais pouvoir kiffer ma montre, vraiment, je vais en profiter, etc. Et au bout de trois jours, je vais la rendre sans tristesse, parce que j'avais prévu de la rendre, il n'y a pas de surprise, et je n'ai pas développé un attachement démesuré à cette montre. J'en ai profité sans développer d'attachement. C'est un peu cette idée-là que Epic10 nous invite à avoir sur les choses de notre quotidien, mais pas que les choses, pareil. Mais ce n'est pas que sur les choses, c'est aussi sur les gens, en fait, de notre quotidien. Donc là, il parle des enfants, il parle d'une femme, etc. C'est très dur à mettre en place, et ça change notre rapport aux choses et notre rapport relationnel. Et en même temps, je trouve ça tellement plus sain, de pouvoir aimer quelqu'un sans se l'approprier, et l'aimer en se rendant compte que voilà, un jour, tout peut s'arrêter. Je trouve ça plus sain, plus dur, beaucoup plus dur, mais dans la logique stoïcienne d'une recherche de bonheur, c'est sûrement plus efficace. Et ça me rappelle une phrase qui est « Apprendre à philosopher, c'est apprendre à mourir ». D'ailleurs, il y a une autre version qui a été « Apprendre à vivre, c'est apprendre à mourir ». Il y a plusieurs versions. Je vous fais un autre extrait. Numéro 17 « Souviens-toi que tu es acteur dans un drame que l'auteur a fait à sa volonté. Court s'il a voulu court, long s'il a voulu long. S'il veut que tu y tiennes un rôle de mendiant, il faut le jouer convenablement, ou de boiteux, ou de magistrat, ou de simple particulier. Car cela seulement t'appartient. Jouer proprement le personnage qui t'a été confié. Mais le choix du rôle dépend d'un autre. » Ça, c'est très important dans la philosophie stoïcienne. C'est qu'on revient sur cette idée de base qui est qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, il y a des choses qui dépendent de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est le rôle qu'on m'a donné dans la vie. Les stoïciens sont partisans de cette idée de cosmos. Donc il y a un cosmos, il y a une organisation du monde. Et dans cette organisation-là, moi j'ai un rôle. Par contre, ce qui dépend de moi, c'est de faire ce rôle du mieux que je peux. Et je pense que dans la figure populaire, il y a un personnage qui représente très bien ça. C'est Maximus Decimus Méridius dans Gladiateur. Au début, il commence, il est général dans les armées romaines. Puis, défaite, il devient esclave. Puis, après être esclave, il est gladiateur. Et à chaque fois, la vie lui donne un rôle. Et lui, durant tout le film, il ne remet jamais ce rôle en question. Mais il fait du mieux qu'il peut. Il est le meilleur général possible. Quand il est esclave, il fait son taf d'esclave sans broncher. Et quand il est gladiateur, il est le meilleur gladiateur possible. Et c'est ça, en fait, un stoïcien. C'est que, peu importe le rôle qu'on me donne, moi je vais le faire du mieux possible. Parce que ça, ça dépend de moi. Et puis, on ne peut pas se sentir. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. – Sous-titrage FR 2021